Je m'appelle Yolna, je me souviens qu'à l'âge de 11 ans, alors que je rentrais de l'école Admitrovgra, en Russie, un samedi après-midi, je me suis soudain souvenu que j'avais l'habitude d'aller à l'église le samedi. Je n'avais pas pensé à l'église depuis longtemps, et je ne savais pas trop pourquoi je pensais à l'église maintenant. Cette fois-là, un désir inhabituel s'est éveillé dans mon cœur d'aller à l'église. J'ai appelé ma mère sur mon téléphone portable. Je me souviens que nous avions l'habitude d'aller à l'église le jour du sabbat. Puis-je y aller maintenant ? Ma mère m'a dit. Tu n'as pas besoin de demander. Tu peux y aller. Je suis arrivée juste à temps pour le serment et j'ai écouté. J'ai vu mon ancien enseignant de l'école du sabbat. L'enseignant m'a dit avec un sourire de revenir. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Ils m'avaient emmené à l'église jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis ils en avaient eu assez de se voir à l'église. Ils avaient cessé d'aller à l'église tous ensemble. Je suis allée à l'école publique et j'avais des cours 6 jours par semaine, du lundi au samedi. La semaine suivante, je suis immédiatement retournée à l'église. Je n'ai pas compris le serment mais j'ai essayé de lui donner un sens. J'aimais être dans l'église où je faisais mon culte et j'aimais être parmi les autres enfants de l'église. Au bout d'un moment, j'ai commencé à laisser les cours à l'école pour pouvoir aller à l'église plus tôt le jour du sabbat. Un mois s'est écoulé et j'ai invité ma sœur aînée, Oksana, à m'accompagner. Elle a accepté. Ma mère a remarqué que ma sœur et moi allions à l'église et elle a commencé à nous accompagner. Mais ensuite, certains enfants de l'église sont partis avec leurs parents. D'autres enfants ont cessé d'aller à l'église. Ma mère a cessé d'y aller et j'ai également cessé d'y aller chaque semaine. Un membre de l'église a remarqué mon absence et m'a demandé de l'aide pour le système de sonorisation. J'ai accepté. Et maintenant je dois aller à l'église tous les sabbats parce que les membres de l'église ont besoin de moi. J'ai commencé à lire la Bible et les livres d'Hélène White régulièrement. J'ai surtout pris goût à la tragédie des siècles. Ma mère a vu que j'aimais l'école du sabbat et elle se liait d'amitié avec les adultes de l'église. Elle a recommencé à aller à l'église. Un jour, ma mère m'a posé une question sérieuse. Veux-tu être baptisée ? J'ai immédiatement répondu que je voulais donner mon cœur à Jésus et plus tard, j'ai été baptisée. L'eau de la cuve baptismale était terriblement froide, mais une joie chaleureuse m'enveille lorsque je suis sortie de l'eau. Je ne suis plus jamais allée à l'école le samedi. Ma mère a écrit un mot au directeur, demandant d'être dispensée des cours du samedi pour que je puisse adorer Dieu. L'école m'a donné la permission. Cependant, je devais aussi faire mes devoirs du samedi et j'avais du mal à avoir de bonnes notes. Aujourd'hui, le travail scolaire du samedi n'est plus un problème. Après cette année scolaire, j'ai découvert l'école chrétienne Zahoxiki, une école adventiste de jour et un internat situé à environ 1000 km de ma ville natale. Je n'avais pas les moyens de payer les frais de scolarité, mais un membre de l'église m'a proposé son aide. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et je suis en 11e année. C'est génial d'étudier ici. Les professeurs sont gentils et ils m'aident dans mes études. Je suis très heureux que nous n'ayons pas de cours le samedi.